Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi ! Merci beaucoup à Clark du site sohit.com pour cette superbe intro. Toi aussi tu peux faire l'introduction des audios du mardi en envoyant Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi en format paysage. Tu envoies tout ça au 8200-200 en marquant Salut les loulous ou par mail qui apparaît juste en bas de ton écran. Le sujet d'aujourd'hui m'a été suggéré par le foreman de Pitombe du groupe Capois Brasile à Marseille dans une superbe vidéo qu'il avait postée justement à la suite d'un autre audio du mardi. Tu peux toi aussi proposer tes sujets pour les audios du mardi. Laisse ta suggestion en commentaire par mail ou en envoyant sujet ADM au 8200-200. Et je me ferai un plaisir d'aborder ton sujet. Il partageait dans sa vidéo le fait que certains professeurs aujourd'hui s'entraînaient moins comparé à avant. Du coup il expliquait que le niveau avait baissé. Il a précisé également et je trouve important de le dire pour pas dénaturer ses propos que chacun avait son niveau, chacun avait ses limites. Ce qu'il nous dit c'est que c'est la base même qui fait défaut. La base qui est maîtrisable par tous. Et c'est de ça qu'il parlait justement que pour certains professeurs c'était plus propre voire plus maîtrisé. Du coup en bon élève appliqué j'ai fait mes devoirs et on va parler de ça aujourd'hui. Let's go ! Pour pouvoir aborder ce sujet au mieux je vais en dégager une problématique. Ce qui sera plus pratique. Tu aimes bien ma didactique mais pas trop les mathématiques. Tu vois comme mes mots s'imbriquent au son de la musique. Je m'arrête pas je suis une pile électrique. Et je sais que là je t'ai filé la technique. Petit pervers. Donc pour notre problématique. Professeur ou professionnel ? L'enseignant de capora doit être un professeur ou un professionnel ? Un enseignant ou un athlète ? Alors pour commencer je vais te définir un petit peu ce que je mets derrière professeur et professionnel. Même si c'est pas la définition officielle, bah aujourd'hui tu vas t'en contenter. Alors on va se baser sur professeur celui qui enseigne et professionnel celui qui s'entraîne. Un peu comme un professionnel de foot. Tu me suis ? Je fais exprès de les opposer pour traiter le sujet. Mais tu t'en doutes il n'y a aucune opposition entre ces deux termes là. Principalement dans la capora. Mais je t'en dis plus à la fin de la vidéo. De par mon expérience et quand j'ai préparé cet audio du mardi, cette impression comme quoi les profs s'entraînent de moins en moins m'a été souvent confirmé. Et paradoxalement, par certains, ça a été fortement contesté. Pas évident tout ça. En fait je pense qu'il y a toujours eu ça. Des profs qui s'entraînent pas. Je me souviens d'une certaine époque, ça piquait les yeux. Certains ils piquaient les yeux. Ils étaient profs, contremaîtres, voire même maîtres. Et putain c'était pas du joli. Que ce soit technique, que ce soit musical, que ce soit dans le jeu, que ce soit n'importe où. Mais ils avaient des lacunes. Mais c'était juste dingue. Mais bon on laisse ça parce que ça, ça va être un autre débat. Après aujourd'hui le nombre de profs a considérablement augmenté. Donc mathématiquement, ces personnes là, le nombre de ces personnes là a également augmenté. Et d'un autre côté aujourd'hui, on assiste à un changement dans l'entraînement et dans la préparation du caporiste. Où ça a réellement fait un bond en avant ces dernières années. Principalement avec ceux qui participent aux compétitions. Que ce soit capua ou hors capua. Et qui du coup ont ramené ces méthodes là dans la capua. Le truc est là aussi. Je pense qu'il est extrêmement difficile de trancher sur cette question là. Parce que du coup on devrait choisir entre le côté sportif de la capua. Le côté culturel, le côté folklorique ou le côté martial. Et je pense qu'une prise de position fermée à ce niveau là serait réducteur pour la capua. Donc professeur ou professionnel ? Prenons l'exemple du foot. Est-ce que l'entraîneur doit toujours être au top niveau ? Est-ce qu'il doit toujours savoir enchaîner une centaine de jongles ? Et un professeur de danse ? Il doit toujours être dans le circuit ? Il doit toujours avoir sa pleine maîtrise du grand écart ? Et un professeur d'art martial ? Doit-il être toujours prêt pour faire de la compétition ? Doit-il encore savoir faire son fameux coup de pierre au tourné grand écart sauté ? Tu as compris là où je voulais en venir. Pour toutes ces questions je suis sûr que chacun d'entre nous on a des exemples et des contre-exemples. Et là les loulous je parle même pas des profs de sport qu'on a eu au collège ou au lycée à l'époque. Je me souviens d'un de mes profs, ancien rugbyman. Je crois qu'il jouait en position, il était en troisième mi-temps. Je l'avais croisé à une fête, la fête de l'huître. On a dit qu'on jugeait pas les loulous. Donc oui à la fête de l'huître mais il était torché, mais torché grave. Et il jouait du saxo avec sa banda et tellement il était fait le type, il s'est pris pour Jimi Hendrix mais avec son saxo quoi. Il a pris le saxo et il a éclaté par terre je te jure. Il l'a ruiné et du coup il pouvait plus rien jouer après. Donc là je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire mais il fait ce qu'il veut, c'est sa vie privée et tu as tout à fait raison. Mais le truc marrant c'est que ça c'était dimanche soir. Mais très soir quoi. Et oui tu vois arriver le truc hein. Le lundi matin à 8h c'est le vie que j'avais. Et je sais pas si c'était un superman ou pas lui. Mais par contre le truc c'est que le lendemain matin il était là. Donc juste ça pour moi, respect. Et du coup j'ai mieux compris le manque de motivation qu'il avait les lundis matins au cours de sport. D'ailleurs monsieur *** si vous me voyez, ne m'envoyez pas. Mais abonnez-vous. Et les autres aussi d'ailleurs hein. Allez soyons fou les loulous. Je te lance un petit défi. Si tu regardes cette vidéo, et bien tu t'abonnes direct. Si t'es pas logué, tu te log, la vidéo va se mettre en pause, ne t'inquiète pas, mais tu vas t'abonner. Tu t'abonnes et tu lâches un énorme like là juste en bas. Allez fais-le. Vas-y. T'attends quoi là ? Moi je continue pas. Allez. Fais-le. En plus, il paraît que ça rend beau. Et c'est gratuit en plus. Tu veux quoi de plus ? Tu veux quoi de plus ? Une chocolatine peut-être ? Allez tu t'abonnes, tu likes, on continue. Je t'aime. Bref je peux trop rien dire sur ça, parce que dans les événements de capoeira on a aussi nos spécimens. Et là dedans ils sont pas tous égaux. Y'en a qui assurent plus que les autres le lendemain. Donc pour en revenir à notre sujet, la diminution de la charge d'entraînement par rapport à l'augmentation du temps de capoeira, on peut l'expliquer par plusieurs raisons. Je suis pas là pour blâmer ni pour justifier. Chacun sa vie. Je vais juste tenter de comprendre la mécanique et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Donc pour essayer d'expliquer, j'ai réduit ça à 3 points. Premier point. Quand tu deviens prof, quand tu deviens gradé, au début tu découvres tous les privilèges qui sont liés à ce statut là. Du coup certains pensent qu'ils ont déjà fait leur preuve et qu'ils n'ont plus besoin de continuer à s'entraîner. Ils ont acquis un certain statut qui leur convient très bien, une certaine zone de confort. Du coup ils ne sortent pas de cette zone de confort là. Et dans les événements, ils commencent à ne plus participer au stage. Et de fil en aiguille, on arrive sur la situation décrite par le formant de Pitombe. Deuxième point. Il y a aussi ceux qui commencent à donner des cours et qui n'arrivent plus à se motiver ou à s'auto-motiver pour s'entraîner pour eux. Du coup ils trouvent des excuses, ils n'ont pas le temps, leur poisson vient de se noyer. Du coup tout un tas de trucs loufoques. Et ce manque de discipline, ce manque entre guillemets d'exigence est une des raisons également qui explique cette situation là. Troisième point. Après il y a la question de l'âge. Ouais tout simplement l'âge. Avant les profs le devenaient beaucoup plus jeune. A l'époque c'était pas surprenant de rencontrer un prof qui avait 20 ans. Aujourd'hui il faut quasiment attendre 10 ans de plus pour arriver à ce statut là. Et ça, ça s'explique par plusieurs raisons. Les gens commencent la capoeira beaucoup plus tard aujourd'hui qu'à l'époque. Le fait qu'il y ait de plus en plus également de capoeiristes. Du coup pour conserver une certaine valorisation des hauts grades, on en a rendu l'accès plus difficile. Et peut-être justement certains se sont démotivés. Ou quand ils ont accédé à ces grades là, pensaient que c'était tout simplement la ligne d'arrivée. Et que derrière il n'y avait plus de besoin d'effort à faire. Après il y a beaucoup d'arguments également que je ne vais pas développer ici. Mais qui sont la conséquence des arguments développés dans l'audio du mardi qu'on avait fait sur le goût de l'effort. Pour le voir tu peux cliquer sur le petit i comme info en haut. Ou bien tu as le lien dans la description. Donc pour notre sujet, professeur ou professionnel ? Un excellent pédagogue doit-il encore être également en activité pour transmettre son art ? Est-ce que quelqu'un qui est au top niveau, ça fait de lui un bon professeur ? Tu vois le truc ? Car au final on pourrait dire tout simplement, je m'en fous qu'il soit en activité, qu'il soit super performant. Tant qu'il m'enseigne bien. Parce que je vais préférer justement qu'il m'enseigne très bien mais qu'il soit pas performant. Plutôt qu'il soit super performant mais qu'il sache pas m'enseigner. Mais tu vas voir je pense que c'est encore plus subtil que ça. La capoeira est un art vivant. Un art en permanente évolution. Et comme tout le monde le sait, capoeira parada no da. Donc en fait je pense que la question de l'entraînement est une question beaucoup plus profonde que juste le travail du corps. Elle réside dans la pratique de notre art. Si on arrête de s'entraîner, c'est un petit peu comme si on était dans le dernier wagon d'un train et qu'on le détachait. Et qu'on acceptait que ça allait ralentir. Et que petit à petit, on allait s'arrêter. Définitivement. L'entraînement c'est notre lien intime avec la capoeira. C'est notre intimité, c'est notre relation, c'est notre dialogue, c'est nos émotions. C'est tout ce qu'on met dans la pratique dans notre capoeira. C'est comme ça qu'on permet à la capoeira d'être un art vivant. On le rend vivant à travers nous, à travers notre corps, à travers la relation intime qu'on a avec elle. A l'instar d'autres disciplines que je vais qualifier de plus figées, la capoeira elle est en mouvement. La capoeira est le mouvement. Ne plus s'entraîner, ne plus la pratiquer peut être super dommageable car on ne va pas faire les mises à jour qui arrivent en permanence dans la capoeira. Car tous les jours il y a des nouveautés qui apparaissent dans la capoeira. Et si on n'a pas justement ce lien intime, l'entraînement, on va se couper de tout ça. Un des rôles de l'enseignant, du professeur est de transmettre son savoir à l'élève. Mais plus que ça, lui permettre de pouvoir vivre son art au mieux aujourd'hui et dans le meilleur des cas demain. C'est ça un des rôles du professeur, de l'enseignant de capoeira. C'est télécharger tout son savoir, télécharger toute son expérience pour que l'élève soit à même lui à vivre l'art de la capoeira du mieux qu'il peut pour lui. Lui c'est l'élève. Donc si le professeur arrête de s'entraîner, arrête de s'actualiser, arrête de faire ses mises à jour, il va transmettre à son élève des codes et d'autres éléments pour vivre la capoeira. Mais à l'époque où lui a arrêté, donc dans le passé. Donc il n'est pas en train de préparer le futur de son élève. Je pense que le véritable défi des nouveaux profs et des anciens profs également, c'est justement de combiner les deux, professeur et professionnel, enseignant et pratiquant. D'avoir toujours ce lien intime, donc l'entraînement avec la capoeira et ce désir de savoir transmettre. Donc augmenter et s'entraîner également dans la transmission, la pédagogie. Car dans la capoeira et avant c'était encore plus marqué, mais dans la plupart des cas, les professeurs et maîtres n'enseignaient pas à enseigner. Beaucoup sont devenus professeurs, pas parce qu'ils étaient des bons enseignants, pas parce qu'ils étaient capables d'enseigner, mais ça venait sanctionner un niveau de maîtrise de la capoeira. Et non pas de leur capacité à enseigner. Donc ta mission, toi, élève ou prof, si tu l'acceptes. Mais en fait, t'as pas vraiment le choix, donc t'es obligé de l'accepter. Et de devenir comme les capoeiras sont toujours rêvés d'être, c'est-à-dire le plus complet possible. Un bon professeur et un bon professionnel. D'ailleurs, il faudrait faire un truc genre, on recherche le capoeira le plus complet du monde. Ça, c'est une idée. Ça, c'est une bonne idée. Non ? Bientôt, on en parle. Voilà les loulous, un grand merci à Piton pour ce sujet que j'espère avoir traité au mieux. N'oubliez pas, envoyez sujet ADM au 8200-200 si vous voulez me soumettre un sujet que vous avez envie que je traite dans les audios du mardi. Sinon, tu peux juste laisser un commentaire. Je te conseille même de laisser un commentaire, plutôt que d'envoyer au 8200-200. Et tu en profiteras dans les commentaires pour me dire ce que tu as pensé de cet audio, pour me poser les questions. J'y réponds ce soir à 23h sur le live Facebook Furu Pakapora. Donc, d'ici ce soir, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Mais ça, c'est déjà fait normalement. Pour me soutenir et m'encourager à vous proposer encore toujours plus de contenu. Partagez un maximum les loulous. Faites connaître les audios du mardi et on se voit ce soir. Ciao ! Salut les loulous. C'est reparti pour les audios du mardi.